Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti ! Quelques grammes de bonheur 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 ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous ! Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry, 54 ans, qui est acteur et qui réside à Meudon. Bonjour Thierry ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Super, formidable ! Écoute, il fait chaud, il fait chaud et on est bien. Et en savons ces moments de post-confinement où je ne sais plus trop, si on est avant ou après le confinement, on ne sait plus trop comment on est confinés en fait, mais tout va bien. C'est génial et ça c'est déjà un bonheur en soi, n'est-ce pas ? C'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur d'essayer de prendre sur soi dans cette période et puis d'essayer justement, je crois, tout l'art et l'exercice qu'on a à faire en ce moment, c'est essayer d'être heureux malgré cette période qui n'est pas génial. Exactement ! Et justement, tu parles d'art, ce qui me donne l'occasion de faire une transition vers ton métier. Tu es acteur, en quoi consiste ce métier, même si a priori, on a l'impression de savoir ce qu'est un acteur ? Écoute, on va dire que c'est un métier qui consiste peut-être, dans le meilleur des cas en tout cas, à essayer de raconter des belles histoires, des histoires qui peuvent ouvrir des perspectives pour les gens, des histoires, des fois tristes, des fois joyeuses, des fois ça peut être une aventure. En tout cas, je crois qu'on peut résumer juste le métier d'acteur à celle d'un compteur. Si déjà on remplit cette fonction-là, c'est gagné, je pense. Oui, et c'est très joliment dit. Et est-ce que le compteur que tu es met de lui-même dans ses rôles ? Ou bien ce sont vraiment des rôles de composition ? Je crois qu'on ne peut pas ne pas mettre de soi-même quand on joue. On est obligé d'aller chercher des fois de la composition. Parce que quand on a à jouer un autre personnage, avec un autre métier, avec un autre passé, avec un autre avenir aussi, qui se dessine dans un scénario, qu'on a avant tout, je crois que si on veut essayer de toucher un peu du doigt, comme ça légèrement, une forme de sincérité quand on joue, il faut absolument y mettre, on n'a pas le choix, y mettre de soi, de son vécu, de ce qu'on sent, c'est inévitable, je pense. Après, au bout d'un moment, le métier est aidant, on arrive des fois à s'extraire un peu de ça, et puis à jouer autre chose sans y mettre pour autant ce qu'on a vécu ou qui on aimait. Mais je pense que c'est malgré tout un dissociable. Oui. Et est-ce que tu exerces depuis longtemps ? Oui, ça commence à faire... Oui, j'exerce depuis que j'ai... On va dire au début de mes premiers cours de théâtre, je remonte là, j'avais 18 ans, donc je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait quand même pas mal de temps. J'ai 54 ans, ça fait plus de 30 ans, 35 ans. On peut donc supposer que tu aimes ce métier, que c'est même un engrenage dans lequel tu es pris. Et nous aussi, d'ailleurs. Complètement, complètement. Et sans transition, la question habituelle pour nos chers auditeurs, tu habites la ville de Meudon, sais-tu comment s'appellent les habitants ? Je crois que c'est les Meudonais. Oui, c'est les Meudonais et les Meudonaises. C'est très simple. C'est très, très simple. On a dit les gens de Boulogne, alors j'imagine que j'ai les Boulonnais. Oui, on en a eu deux plus poétiques, mais bon. Soit les Meudonaises. Et est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un lien avec ta profession, ta ville ou pas du tout ? Alors, si, écoute, je vais partager ce bonheur Meudonais. Écoute, ça ne fait pas très longtemps qu'on est là. Ça fait un an et demi. Moi, je suis né à côté. Je suis né ici, les Moulinots. Et je retrouve, alors après, j'ai bougé. J'habitais Paris, j'habitais la province. Et là, je reviens comme une espèce de retour au sens dans cette banlieue qui est, ça me trouve, très agréable. C'est presque un grand privilège d'habiter là, parce qu'il y a toute cette nature extrêmement présente. Ces vieilles maisons, centenaires, un peu cachées comme ça, dans des sentiers, à Meudon, il y a plein de sentiers complètement cachés, qu'il faut connaître. Au début, c'est une ville où on ne sait pas trop. On se dit, tiens, il y a toutes ces barraques. Il n'y a pas vraiment de centre-ville. Et puis, c'est une ville qu'on découvre. Et nous, on la découvre depuis un an et demi. Mais vraiment, je ne dirais pas que tous les jours, on est extasiés. Mais en tout cas, on a énormément de bonheur à marcher dans cette ville qui a une histoire incroyable. Il y a eu des gens qui ont fait des choses très belles. Il y a Wagner qui habitait là, il y a Debussy, il y a Rodin. Donc, c'est à la fois une ville un peu cossue, comme ça, du 92, qui est privilégiée, c'est vrai, parce que c'est des villes qui ont été préservées, contrairement à des endroits du 93, qui ont été un petit peu malmenés, même très malmenés. Et là, c'est resté un petit peu dans son jus. Et donc, voilà, et ce bonheur, c'est vraiment... Donc, j'invite tous les franciliens, comme on dit, à venir découvrir cette ville, à se balader dans le dom pour réussir de faire un petit retour, comme ça. C'est presque dans le siècle passé. Il y a quelque chose de... On est vraiment en contact avec l'histoire, ici. Et voilà, c'est très à l'heure. Et là, le printemps, c'est un feu d'artifice de lilas, de pommiers en fleurs, de cerisiers en fleurs. Donc, c'est un vrai bonheur. Waouh ! Et avant de revenir sur ce bonheur, ce joli bonheur, tu dis « on » depuis tout à l'heure, alors à moins que tu n'aies plusieurs personnalités. De qui parles-tu, exactement ? J'ai plusieurs personnalités, ça, c'est clair. Et ça me fait peur, du coup. Non. Non, alors je mets « on », alors je mets déjà la femme que j'aime. Voilà, Sophie, qui est, comme on le disait, hors antenne, qui est mon soleil en ce moment. Donc, j'ai de la chance, j'ai deux soleils. Et il y a deux autres soleils encore, mais il y a quatre soleils, en fait. Il y a ces filles, qui sont Inaya et ses amis, qui, elles, sont peut-être un peu moins, possible au printemps. Quoique. 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 Et voilà. Le grand bonheur, c'est d'être tous les quatre, et parfois cinq. J'ai un fils aussi, qui a 20 ans, et qui vient aussi passer des séjours ici, et il apprécie beaucoup ce cadre, et puis ce moment un peu qu'on passe en famille. Donc voilà. C'est le grand bonheur d'être une famille qui s'aime dans un endroit très beau, proche de Paris, avec la nature. Je crois que, dans cette période, et d'une manière générale, on ne peut pas rêver mieux, je crois. Exactement, et c'est ce que j'aime énormément dans ton bonheur, c'est la manière dont tu te poses, parce qu'avec ton métier, tu as certainement un rythme de vie assez intense, et tu évolues certainement aussi dans un milieu, sans vouloir caricaturer, où les choses vont vite, les choses ne sont pas toujours vraies, peut-être, et tu prends le temps de te poser, d'apprécier ce que tu as, parce que tu parlais du privilège d'être dans la ville de Meudon, par exemple, donc tu prends le temps de te dire que tu es privilégié, tu prends le temps d'en apprécier toutes les sens, la beauté, le calme, l'histoire aussi, on sent l'artiste de nouveau en toi, et d'apprécier ce que la vie te donne, comme elle vient, c'est l'impression que tu me donnes, en tout cas. C'est exactement ça, c'est exactement ça, et en même temps, par rapport à ce métier d'acteur, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un métier un peu superficiel, comme ça, en apparence, mais qui est aussi, quand on est sur des jolis projets, là, je viens de terminer Germinal, qui est une œuvre de Zola, qui est incroyable, et on a passé du temps, vraiment, avec des anciens mineurs, enfin, tu vois, c'est aussi des expériences très différentes qu'on vit comme ça, alors que c'est vrai que ça va vite, c'est un tournage, c'est quelques mois, et vite après, on passe à autre chose, mais il y a quand même, il y a quand même des rencontres assez fabuleuses dans ce métier, et c'est encore une fois, un métier, je peux le dire beaucoup, mais privilégié aussi, je trouve, de vivre toutes ces vies, et de rencontrer tous ces gens, défleurer un peu du doigt, comme ça, des métiers, des parcours, des trajets, et des histoires, donc voilà, en fait, je suis privilégié dans tous les sens. Tu fais bien de le préciser, alors quand tu dis défleurer, toutes ces histoires, ce n'est pas le mot défleurer, de perdre sa virginité, mais de toucher du doigt délicatement, et je me demande si ce n'est pas les deux. Oui, peut-être aussi, les deux seraient valables dans ce que tu dis, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Germinal, du grand Émile Zola, parce que lorsque Thierry parle de ceux qui travaillaient dans les mines, donc je précise, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, et merci de nous faire cette précision, parce qu'effectivement, on peut avoir cette vision du showbiz, entre guillemets, très, comme tu l'as dit, superficielle, alors que non, merci de préciser que ce sont aussi des rencontres entre personnes, qui sont comme tout le monde finalement. Et c'est surtout, je trouve que c'est sur un plateau de cinéma, ou de télévision, ou de théâtre, il y a un concentré d'énergie, de gens qui travaillent dans le même sens, et qui vont vraiment au travail, et qui donnent toujours 300% de ce qu'ils sont dans le travail qu'ils font. Et la fois où j'ai pu emmener des jeunes en stage, comme ça, sur un tournage, ils ont été assez scotchés, par justement tout ce travail qu'on donne, que chacun donne, sans réfléchir, sans compter. Et là-dessus, c'est des métiers, justement, qui sont, qui je trouve, qui peuvent réveiller aussi des âmes de travailleurs, d'avoir ce sentiment, en tout cas, ou cette envie de donner le meilleur de soi-même. C'est un métier qui raconte ça aussi, quand on est sur un plateau. C'est tout à propos ce que tu dis, surtout en cette période où beaucoup de personnes du milieu sont en pause, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vrai que nous, tant que spectateurs, téléspectateurs, au cinéma, au théâtre ou autre, on a juste appuyé sur le bouton ou à s'asseoir et regardé une œuvre, mais on n'imagine pas tout le travail dont tu viens de parler, on n'imagine pas tout l'investissement dont tu viens de parler, on n'imagine pas surtout que ce sont aussi des gens qui travaillent, justement, et qui ont s'en prévu en ce moment. Donc, c'est très, très bien de le rappeler et c'est très bien aussi de parler de ce qui nous procure à nous aussi du bonheur, parce que c'est vrai que regarder une œuvre, l'écouter, la sentir, la voir, ça procure aussi du bonheur. Et ce n'était pas ton propos, mais on y vient. Et merci, merci pour ça, merci pour tout ça, parce qu'encore une fois, tu me confirmes que tu as vraiment l'air de quelqu'un tourner vers les autres à l'écoute de ce qu'ils sont, à l'écoute de ce que tu vis et d'être reconnaissant pour ce que tu as. Et ça, c'est juste super. Est-ce que ce ne serait pas ça le bonheur ? Regarder ce qu'on a sans contenter, l'apprécier. Et voilà, est-ce que ce ne serait pas l'une des clés du bonheur ? En tout cas, c'est quand on l'a, c'est savoir l'apprécier parce qu'on peut ne pas l'avoir et là, c'est compliqué. On dit qu'à un moment, on peut dire que l'argent est un peu le nerf de la guerre, mais ne pas en avoir, c'est un problème. Et en avoir, mais ne pas apprécier le fait d'en avoir, c'est aussi un problème. il faut, voilà, tout ça, c'est un savant dosage de se sentir bien là où on est, c'est sûr, mais on n'est pas tous égaux, malheureusement. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, mais on peut être égaux dans d'autres choses, dans les émotions, par exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et de l'émotion, tu nous en as procuré beaucoup là. Merci. Non, merci pour ta générosité d'âme. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est ce qui me vient là tout de suite. Merci pour le soleil du coup que tu nous as apporté à travers ta femme et le beau temps et tes paroles. Et écoute, je te souhaite de prendre grand soin de toi, de prendre soin de cette profession qui te procure tellement de bonheur, de prendre soin de ces beaux moments que vous passez dans cette ville, dans votre chez vous et entre vous. J'espère que si un jour tu as un autre bonheur à nous compter ou plusieurs, tu reviendras. Ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai. Mais avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je te dis à très très vite du coup. Eh bien, à très très vite. Merci. Moi aussi. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quatre grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. A très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501